oui bonjour donc merci raphaël d'avoir répondu à notre invitation sur la recommandation de vincent rostin donc ce soir on est là dans le cadre de la french tech et l'idée c'est de parler justement du commerce d'aujourd'hui et de demain des tendances et comment en fait toutes ces tendances peuvent vous aider à accélérer vos business je te laisse la parole merci beaucoup bonjour à tous bonsoir à tous effectivement l'idée c'est de faire un point sur les tendances du retail j'ai entre les premiers débriefs du nrf que j'ai fait au mois de janvier maintenant j'ai changé le titre de la conférence et on reviendra dessus très vite je vais vous expliquer pourquoi juste pour me présenter au départ donc je m'appelle rafael catan je suis directeur général et associé d'un cabinet de conseil et de formation qui s'appelle talent co notre mission globalement c'est chez talent co c'est d'aider les entreprises à accélérer leur transformation en travaillant surtout sur les modes de travail et la culture managériale qu'est ce qui va faire que au delà de la vision on va réussir à s'inscrire dans cette transformation y aller au bon rythme et de manière assez résiliente il se trouve que je m'occupe des secteurs du retail du luxe et de la grande conso donc depuis 7 8 ans maintenant effectivement je regarde de très près les transformations business du retail et la meilleure façon de le faire c'est d'aller notamment au nrf donc le le retails big show du nrf tous les mois de janvier à new york et j'en fais effectivement depuis 7 ans maintenant des des conférences et il se trouve que à force d'en faire des conférences je vais aussi en faire beaucoup dans des entreprises et certains que dire m'écoutent pour confirmer des choix des orientations stratégiques pour les aider à faire à faire des arbitrages voilà l'idée c'est de vous présenter une grille de lecture sur les enjeux de transformation digital du retail pardon évidemment c'est pas la vérité s'il y avait une vérité dans la transformation ça se saurait c'est ma grille de lecture le but c'est de le faire aller on va dire en 45 minutes pour laisser du temps pour les échanges et pour boire après parce que c'est quand même important donc j'ai un certain nombre de parties pris peut-être que vous serez pas d'accord sur tout et à la limite tant mieux c'est ça qui générera des débats et c'est parfait comme ça juste deux mots sur le fameux nrf retails big show c'est un salon qui d'habitude attire à peu près 40 000 personnes chaque année à new york au mois de janvier mi-janvier juste après le ses à las vegas c'est un salon où habituellement il ya à peu près 1000 exposants il ya tous les grands noms de la tech etc il ya beaucoup de délégations étrangères énorme notamment les français sont la deuxième plus grande délégation étrangère après les brésiliens et il ya beaucoup de conférences cette année forcément un petit peu grise mine il y avait 15 000 personnes au lieu de 40 000 des grands noms de la tech type salesforce oracle microsoft etc ont annulé leur présence à la dernière minute vu l'explosion d'omicron là vous voyez typiquement le stand salesforce qui est devenu un espace d'attente et de restauration donc moins d'expositions que d'habitude zéro français on a compté à peu près dix retailers français en tout et pour tout donc je vous laisse imaginer qu'il ya quand même beaucoup de start-up de la french tech qui viennent exposé à new york pas que pour trouver des clients américains souvent pour rencontrer les clients les retailers français parce que c'est plus simple de les rencontrer dans un salon à new york à paris ou en rendez vous à lille c'est comme ça là il n'y avait personne donc il faisait grise mine ce qui était intéressant néanmoins moi ce que je vais chercher aussi beaucoup à new york c'est les discours des grands dirigeants du retail et des observateurs du retail alors je vous rassure il ya énormément de storytelling donc faut faire le tri dans tout ce qu'ils racontent dans voilà les 90 % de discours bien millimétrés et puis ce qui reste de la manière dont ils présentent les choses les mots qu'ils utilisent lors des priorités lors des priorités de ce qu'ils présentent qui en disent long sur ce qu'ils ont vraiment en tête et quels sont leurs chantiers dans quel ordre et moi c'est ça qui vient qui m'intéresse le plus je confronte évidemment avec les enjeux technologiques mais c'est vraiment leur discours qui m'intéresse et cette année il y avait encore plus de conférences que d'habitude parce que on voit bien que tout le monde a besoin de communiquer rassuré expliquer dans quel monde on est en train d'aller donc c'était plutôt très chouette pour ça on se serait parlé fin janvier je vous aurais dit qu'il ya un espèce d'optimisme ambiant qui fait plaisir à voir optimise pas un optimiste bia il n'y a pas un patron d'enseignes qui vous dit pas que les années qui viennent allaient être très très dur tout le monde anticipé de l'inflation des enjeux de pénurie de matières premières d'explosion du prix du transport de pénurie de main d'oeuvre aux états unis de tensions géopolitiques donc tout le monde estimé que les années à venir n'allait pas être facile néanmoins à l'aune de ce qu'on a vécu pendant deux ans cette crise du co vide et le fait que les entreprises se portent globalement bien même dans le retail tout le monde se disait qu'est ce qu'on peut vivre de pire je pense qu'il faut arrêter de se demander qu'est ce qu'on peut vivre de pire parce qu'on se rend compte année après année que parfois il ya pierre j'aime bien parler de monde vu cas vous avez sûrement déjà entendu parler de ce terme le monde dans lequel on vit qui est volatile incertain un eu comme un certain en anglais un certain complexe et un mois j'ai mis chez lvmh dans une conférence pour lvmh mais chez d'autres clients aussi pour expliquer le monde ambigu j'ai mis la photo de la fameuse réunion de vladimir poutine et emmanuel macron vous savez l'énorme table et ça a fait rire tout le monde là c'est sûr que ça fait beaucoup moins rire aujourd'hui je pourrais pas sortir ce visuel là certaines personnes rajoutent déjà un dé à vu cas un dé comme dangereux on vit dans un monde effectivement volatil un certain complexe ambigu et de plus en plus dangereux et on peut se demander si on rentre pas de manière continuelle dans une ère de crise ou des crises qui vont être successives et de plus en plus nombreuses entre une instabilité internationale qui peut laisser penser ça et savoir forcément un impact sur la transformation du retail et au milieu de tout ça effectivement c'est pas pour autant que les enseignes ne doivent pas se transformer et ne doivent pas continuer à poursuivre leur mue par rapport aux nouvelles attentes des consommateurs aussi bien dans les parcours clients que dans les enjeux de responsabilité sociétale et environnementale ce qui est bien c'est quand on parle des tendances du retail c'est pas de faire une vision à l'instant t parce que les enseignes n'ont pas décidé début 2022 de se transformer c'est un mouvement qui est continuel qui arrive depuis longtemps et donc c'est toujours bien de se repencher en arrière sur ce que les experts du retail moi y compris mais pas que raconter il ya quelques années pour voir si on avait tout faux ou pas alors ce qui était au sommet de la hype en tout cas tout ce que tout le monde disait en 2016 2017 il y avait il y avait un peu de bêtises et de délires collectifs je sais pas si vous vous souvenez vous avez entendu parler des beacons tout le monde parlait des beacons c'est des petits capteurs qui permettent de détecter le bluetooth des téléphones et alors fallait mettre des beacons partout dans le magasin comme ça quand vous êtes devant tel rayon on peut vous envoyer des promos ciblés sur tel produit devant tel rayon d'autre alors évidemment pour que ça marche faut avoir l'appli de l'enseigne faut être opt-in faut avoir activé le bluetooth et faut en plus dans le magasin on capte le téléphone et on sait bien que la plupart des magasins sont des cages de faraday donc on capte mal dedans mais tout le monde croyait aux beacons c'était phénoménal heureusement on n'en parle plus et ça n'a pas duré longtemps en 2017 on parlait du vie commerce ou du commerce vocal avec oracle malheureusement c'est filmé mais voilà je veux dire du mal d'oracle qui prédisait qu'à l'horizon 2020 30% des interactions sur le web se feraient par la voix et 30% des interactions e-commerce se feraient par la voix on voit bien qu'effectivement quand on a une interface vocale chez soi à la limite on demande d'activer la musique on demande la météo mais ça s'arrête là donc on est loin de ça et puis on se demandait encore s'il y aurait une apocalypse du retail c'est à dire que tous les magasins allaient disparaître sans même imaginer qu'il y aurait possiblement une pandémie un jour et on voit bien que malgré les pandémies et malgré les épreuves le commerce a encore de beaux jours devant lui donc il y avait des délires collectifs il y avait quand même des sujets sur lesquels on visait à peu près juste remettre le client au centre dans le retail qu'on garde toujours le client au centre alors scoop je vais spoiler la première tendance de 2022 c'est remettre le client au centre c'est quelque part assez rassurant mais on verra que c'est en 2017 en 2020 en 2022 remettre le client au centre ne recoupe pas forcément toujours la même réalité on parlait déjà évidemment beaucoup de data on utilise le terme big data aujourd'hui on parle d'exploitation intelligence de data mais c'est toujours un des sujets majeurs on parlait d'omni canal évidemment bingo on parle toujours et c'est toujours un sujet et on parlait d'expérience en point de vente en partant du principe que le digital ne faisait pas tout et que plus il y avait d'interactions digitales plus l'expérience en point de vente était importante et là encore vous verrez que c'est une tendance de cette année donc c'est bien de se replonger quelques années en arrière pour se dire tiens qu'est ce qu'on disait quelques années et du coup toujours dans cette idée de portrait mouvant moi ce que je vous propose c'est de faire une comparaison des grandes tendances des grands chantiers si on ne devait en garder que sept si on devait avoir sept chantiers majeurs de la transformation des enseignes en 2020 et en 2022 lesquels ce serait et comment ça évolue donc hop voilà je dévoile je fais pas de suspense je dévoile tout d'un coup mais après je vais les détailler en 2020 l'ordre et encore une fois c'est un ordre un petit peu arbitraire parce que ça dépend des enseignes de la maturité des enseignes et des secteurs d'activité dans ces enseignes là c'est pas la même chose dans le prêt-à-porter que dans l'électronique etc etc mais globalement s'il fallait donner un ordre d'importance des grands chantiers voilà l'ordre que je proposais le client au centre la data travailler sur la data l'exploitation intelligente de la data le digital en magasin l'expérience en magasin c'est pas en bien les deux c'est pas le digital en magasin qui fait l'expérience la rse la responsabilité sociétale et environnementale la supply chain et pourquoi il faut prendre soin des équipes en magasin cette année voilà comment je le présente et je vais vous expliquer pourquoi il y a des évolutions et pourquoi ça se traite différemment donc scoop effectivement ce que je vous disais tout à l'heure remettre ou garder le client au centre ça reste un sujet majeur et heureusement il n'y a pas un décideur du retail à new york dans les conférences au retail big show qui ne commence pas en disant nous dans notre stratégie on remet le client au centre dans les 30 premières secondes ou à première minute d'ailleurs ça devient tellement risible qu'il le précise que ça fait un peu gloucée tout le monde sauf que là encore une fois remettre le client au centre en 2017 on parlait des beacons etc c'était comment on va cibler de manière ultra personnalisée les clients leur envoyant des notifications push voilà c'était ça qu'on appelait remettre le client au centre pour résumer évidemment c'était un peu plus complexe que ça mais l'idée majeure c'était ça en 2020 quand on disait remettre le client au centre on pensait surtout comment lui fournir un parcours d'achat sans couture sans irritant entre le digital le physique etc comment tout ça était fluide c'est un chantier pour ceux qui doivent encore travailler dessus majeur cette année remettre le client au centre c'est ne sait déjà et ça commence par comment on fournit une expérience qui malgré la pandémie n'est pas trop dégradé est ce qu'on peut ouvrir le magasin et respecter les gestes barrières sans dégrader l'expérience client est ce qu'il faut faire que de la prise de rendez vous sinon on est obligé de laisser les gens à la porte est ce qu'il faut switcher du jour au lendemain au click and collect ou à la livraison à domicile parce qu'on est obligé de fermer etc c'est à dire comment on fait évoluer au jour le jour la délivrance du service sans dégrader l'expérience compte tenu des rebonds épidémiques et si on pensait avoir fini avec la crise du covid rien n'est moins sûr vu qu'on vu comment ça rebondit en ce moment remettre le client au centre c'est aussi faire évoluer l'offre et de manière assez rapide l'offre en point de vente de manière assez rapide ce que je vais vous dire là ça va résonner encore plus à l'aune de la crise qu'on vit sur l'explosion du prix de l'essence et des matières premières mais c'était un discours qui est tenu mi janvier les grands patrons d'enseignes alimentaires du type walmart target aux états unis nous disait avec l'explosion du prix de l'essence et l'inflation nos clients vont faire de plus en plus du one stop shopping pour tout acheter dans le même point de vente et vont faire de moins en moins de kilomètres donc ça veut dire que nous enseignes on est en train de repenser radicalement notre offre sur les enseignes de proximité les petits formats target walmart par rapport aux hyper donc vraiment la proxy en disant qu'il faut qu'on couvre beaucoup plus d'unités de besoins donc qu'on se relance plus dans le bazar dans le textile etc versus l'alimentaire et évidemment qu'on pousse aussi nos marques de distributeurs ça va y avoir un enjeu prix donc ça a forcément un impact sur tout le reste du retail je vous dis ça mi janvier donc je vous laisse imaginer maintenant avec avec ce qu'on vit depuis ce qui est assez dommage c'est que dans remettre le client au centre il n'y a pas eu d'exemple très frappant en tout cas dans les enseignes mainstream les enseignes majeures sur tout ce qui est nouveau système d'abonnement comment on a bonne plutôt qu'on vend est ce qu'on fait du social shopping avec les réseaux sociaux en vidéo en live vidéo etc évidemment il ya plein enfin je pourrais vous prendre l'inventaire de tous les ce qu'on appelle les dnvp les digital native vertical brands qui se créent sur ces nouveaux business modèles mais c'est pas forcément moi dans mes retours d'expérience sur le retail c'est pas forcément ça enfin souvent je m'adresse à des patrons d'enseignes qui ont des enseignes partout en france enfin des réseaux des grands réseaux partout en france et développer ce type de de service comment on arrive à développer ce type de service dans des enseignes un peu mainstream et ben j'ai pas vu j'ai rien vu de révolutionnaire aux états unis et je pense que tous ces systèmes d'abonnement de social shopping etc vont apparaître aussi bien en france enfin va falloir aller chercher en france en europe des exemples assez pertinents et pas forcément aller chercher ça aux états unis qui habillent par exemple en train de lancer des offres dans pas mal de points de vente de social selling de donc de vendeurs qui ont leur communauté locale et qui vendent via les réseaux sociaux en vidéo etc voilà donc faut aller chercher aussi en français en tout cas j'ai rien vu très très pertinent aux états unis le deuxième sujet qui monte alors c'est que j'ai mis en priorité 2 cette année dans mon ordre un peu arbitraire mais mais de l'ordre des sujets que les enseignes traitent c'est la rse donc la responsabilité sociétale et environnementale c'est pas un sujet nouveau ça fait quelques années quand même que ça devient un sujet et un peu partout et particulièrement dans le retail je le mettais en numéro 5 en 2020 là on sent bien que c'est le deuxième sujet majeur qui explose et il n'y aurait pas la crise du covid je me demande si ce serait pas numéro 1 avec maintenant une vraie séparation dans tous les temps les enjeux environnementaux et sociétaux une vraie séparation entre sustainability donc tout ce qui est développement durable empreinte carbone etc et des huit comme diversity equality inclusion qui sont des mots qui marchent très bien en français aussi mais vraiment séparer les deux avant c'est un espèce de goulbi goulba on mettait un responsable de tout ça il faisait un peu d'inclusion un peu d'environnemental etc aujourd'hui c'est bien deux sujets séparés aux états unis avec l'un diversité égalité inclusion qui est quelque part un enjeu de management et de leadership et d'innovation et de d'attractivité RH j'en parlerai du coup plus tard et la sustainability le développement durable l'enjeu c'est concrètement est ce que on fera du business enfin les entreprises qui n'auront pas une vraie promesse là dessus et une vraie offre qui n'auront pas drastiquement fait évoluer leur offre en allant vers le neutre en carbone voire même positif pour la planète ne feront plus de business dans quelques années avec un une sortie assez intéressante de Javier Quiñones qui est le patron de enfin qui est d'ailleurs le CEO qui est le chief sustainability officer donc le responsable de tout ce qui est développement durable mais qui est aussi le CEO de d'IKEA North America qui dit nous on a une vision long terme très ambitieuse c'est d'être neutre en carbone à l'horizon 2030 mais attention le problème avec ses objectifs très ambitieux et très lointain c'est que ça fait office finalement de somnifère ce comme c'est tellement lointain il y a toujours plus urgent à faire on est à plein de crise il y a toujours plus urgent à faire donc à ces objectifs là on est obligé d'avoir des key results ou des jalons très proches sur lesquels on est intransigeant et on n'accepte pas le moins de dérapage sinon on n'y arrivera jamais à notre objectif 2030 et avec l'état et d'esprit américain que j'aime plutôt bien de relier ça positivement du business on le fait pas que pour le bien de la planète c'est important mais on le fait aussi parce que ça peut nous rapporter du business il prend l'exemple des lampes à des ampoules à incandescence il dit nous depuis deux ans on ne vend plus une seule ampoule à incandescence on vend que de la LED un c'est ce que les clients veulent deux on fait du bien à la planète trois on les vend plus cher on fait plus de marge tout le monde est content et quelque part je trouve ça sain de traiter ces sujets là en optique business parce que c'est quand même ça l'enjeu demain là encore une petite déception sur la sustainability rien de très révolutionnaire dans les enseignes mainstream sur la seconde main et on sait que notamment dans le prêt-à-porter la gestion de l'économie circulaire de la seconde main ce sera un enjeu majeur j'ai rien vu d'absolument révolutionnaire aux états unis finalement le l'initiative la plus chouette dernièrement qu'on ait vu ces petits bateaux qui a ouvert un premier format non négligeable de 400 mètres carrés un magasin de 400 mètres carrés à côté de trois qui est exclusivement juste à l'exception d'un tout petit corner où ils vendent du neuf c'est un magasin dédié à la seconde main de petits bateaux et là encore poussé par la législation française je pense que ce qu'on verra de plus fabuleux sur la seconde main et l'économie circulaire notamment dans le prêt-à-porter ça va venir sûrement de la france ou de l'europe donc pas la peine d'aller aux états unis chercher ça la diversité l'égalité à l'inclusion j'en parlerai juste après la supply chain ça c'est aussi un sujet majeur donc toute la chaîne logistique c'était déjà un sujet depuis 2017 2018 2019 c'était un sujet assez majeur en 2020 ça fait quelques années quand même qu'on se rend compte que c'est la logistique la vraie transformation dans l'entreprise vient de la logistique il y a des chantiers qui sont pas nouveaux mais qui sont toujours très présents en 2022 c'est d'être capable de tracer tout l'historique des produits parce que les clients le demandent donc avec des systèmes comme la blockchain etc c'est tous les projets autour de la RFID pour pouvoir gagner un temps fou et énormément d'argent sur les stocks sur l'inventaire la précision des stocks etc c'est ce qui permet aussi derrière de faire de l'irréservation de son produit pour être sûr qu'il est bien présent en magasin pour l'essayer etc bref sont tous ces projets autour de la RFID autour de la traçabilité c'est très compliqué il y a des vrais enjeux des grandes productivités à aller chercher avec des investissements aujourd'hui qui sont nécessaires qui sont absolument nécessaires il y a aussi un véritable enjeu et c'est pas nouveau ça date d'il y a deux ou trois ans de dire que finalement chaque magasin est un entrepôt de stockage pour le e-commerce pour la livraison du dernier kilomètre etc pour contrecarrer les géants du web et amazon en tête quand walmart repense 1600 magasins par an et donc ils dépensent des milliards et des milliards pour réduire en moyenne de 30% la surface de vente au profit des réserves c'est pour être capable d'avoir le produit que le client veut à moins de 30 minutes de livraison chez soi comme le fait amazon etc c'est pour être sûr de pouvoir gérer la livraison du dernier kilomètre le click and collect etc ça c'est un véritable enjeu et tous les réseaux sont en train de travailler là dessus il y a des vrais enjeux et c'est pas des chantiers de nouveau de cette année mais c'est des vrais enjeux la nouveauté de cette année qui rajoute encore de l'importance à la supply chain c'est ce qu'on disait tout à l'heure l'explosion du prix des conteneurs l'explosion du prix des matières premières l'explosion du prix des transports et puis les instabilités géopolitiques qui forcent toutes les enseignes globalement à diversifier les sources d'approvisionnement et à les rapprocher le plus possible de la France donc c'est des déplacements considérables et des investissements et pour certains enseignes des révolutions absolument considérables mais du coup ça redonne encore plus d'importance à la supply chain et concrètement il n'y aurait pas le covid etc enfin c'est discutable en ordre d'importance pour certaines enseignes aujourd'hui la logistique est clairement passé priorité numéro un parce que c'est ça c'est la capacité à revoir tout son système logistique qui va permettre à certaines enseignes de gagner de l'argent ou de fondre les plombs enfin aujourd'hui clairement le le patron de la logistique c'est le la personne centrale dans les enseignes évidemment je le classe allait aux mêmes importance qu'il ya deux ans l'expérience en magasin oui scoop il faut toujours soigner l'expérience en magasin heureusement et c'est encore plus important maintenant qu'avant parce que on a appris pendant deux ans qu'on pouvait vivre sans aller dans des magasins on sait à quel point alors moi je suis parisien donc forcément c'est parfois difficile d'accéder au centre-ville pour se déplacer dans un point de vente donc quand on y va on sait pourquoi on y va on veut vivre cette expérience que les consulteurs appellent maintenant l'hyperphysicalité vivre vraiment une expérience assez folle alors je pourrais vous parler des magasins les plus fou alors oui dans une précision avant avant de parler de ça j'aime bien réinsister sur le fait que l'expérience en magasin passe de moins en moins par le digital quand une grande enseigne de beauté en france je vais pas citer le nom parce que je les aime bien a ouvert un il ya trois ans un magasin rue de rivoli en disant c'est le laboratoire de notre savoir-faire du magasin connecté etc et qu'on était accueillis par des robots comme ça enfin on se déplace pas en magasin pour être accueillis par des robots enfin en tout cas pas moi je trouve pas ça très agréable mettre des écrans connectés partout dans les magasins c'est bien il ya quelques usages qui sont utiles la réalité augmentée etc ça peut servir au club met dans des agences en test quand vous avant d'acheter votre village votre séjour vous visitez le village en réalité virtuelle je peux vous assurer qu'en termes de taux de transformation c'est révolutionnaire et puis vous avez même les clients qui veulent plus enlever le masque parce que c'est ils ont déjà l'impression d'être en vacances la réalité augmentée dans des magasins de beauté oui c'est utile sauf que manque de bol la réalité augmentée à l'air où on a tous un masque pour aller en point de vente ça marche un peu moins bien et des écrans comme ça partout en magasin qui sont totalement déconnectés c'est dommage et on peut se demander pourquoi au bout de deux ans ils n'ont pas été retirés pour faire autre chose donc encore une fois l'expérience en magasin c'est pas du digital et si vraiment vous voulez faire du digital en point de vente le seul device qui compte vraiment c'est celui là comment déjà tous les vendeurs ont un device pour accéder aux informations etc et comment on incite dans le point de vente le client à sortir son smartphone pourquoi pas pour télécharger l'appli par des qr code etc il y a plein de magasins qui savent très bien faire ça pour télécharger l'appli de l'enseigne et interagir sur son téléphone ce c'est un aspirateur à data pour le client ce qui est intéressant c'est que c'est pas si simple que ça à faire vous allez chez nike sur les champs elysées c'est quand même le flagship un des plus beaux magasins nike d'europe ben allez la prochaine fois vous allez à paris allez chez nike sur les champs elysées et amusez vous juste à scanner les qr codes plus d'un qr code sur deux vous avez erreur 404 qui s'affiche sur votre smartphone c'est quand même dommage il y a un magasin qui doivent soigner en france un après jeu ça c'est le programmateur qui parle pour ceux qui sont à distance vincent nous disait pourtant c'est à la portée d'un enfant de troisième mais effectivement donc l'expérience en point de vente ce n'est pas que du digital après ce qui est bien c'est quand on va à new york tous les mois de janvier on va visiter les magasins les plus fous et donc je peux vous en parler pendant des lustres je peux vous parler du lego store sur la cinquième avenue avec le taxi grandeur nature new yorkais en lego empire style building fait deux mètres de haut etc enfin moi j'ai passé trois heures dans ce magasin évidemment j'ai dévalisé pour mes enfants et pas que pour mes enfants le magasin j'y ai dépensé des dollars de folie c'est génial donc je peux vous parler de ça pendant des heures et des heures si vous voulez je peux vous parler de showfields qui est un magasin qui qui commercialise en fait des corners pour les fameuses digital native vertical vertical brands les dnvb qui est génial en plus pour descendre d'un étage à l'autre on prend des toboggans etc donc on vit quelque chose de phénoménal je peux vous parler de gentle monster c'est cet opticien coréen qui scénarise vous voyez vous voyez même pas les lunettes dans les magasins dans le magasin aussi derrière tout ça enfin il ya des lunettes elles sont pas très chères c'est du moyen de gamme c'est des lunettes de soleil des lunettes de vue entre 150 et 200 dollars elles sont magnifiques mais en fait on va dans le magasin pour voir les dernières installations scéniques ces fameux gentle monsters qui sont nés dans la tête des fous géniaux artistes de l'enseigne en corée et qui vous racontent et quand vous allez en magasin les vendeurs sont capables de vous raconter pendant des heures et des heures qui sont ces gentle monsters pourquoi ils sont descendus sur terre comment ils se reproduisent quelle est leur mission donc vous vivez quelque chose donc je peux vous parler de ça je peux vous parler de chez belle staff qui est une enseigne enfin une marque de blousons de motards à l'origine qui a dans l'adn qui a presque 100 ans dans son adn c'est dire vos blousons que vous achetez là vous pourrez les transmettre à vos enfants et à vos petits-enfants ils ont créé dans le magasin de new york un corner phénoménal qui s'appelle restore repair and renew qui permet de restaurer effectivement ces blousons et ce type là a parlé avec nous pendant trois quarts d'heure pour nous montrer comment il cirait les blousons il les entretenait il les personnaliser il nous ont montré des pièces qui avaient 70 ans d'âge donc des pièces qui sont en moyenne vendues 9 500 dollars là qui valait 7 8 9000 dollars il nous en a parlé mais pendant des heures et des heures sauf qu'on a appris que ce type là il a travaillé avec ralph loren personnellement il a travaillé avec les fondateurs de diesel personnellement donc c'est toute sa vie donc ça c'est génial sauf que on peut dupliquer le corner dans tous les magasins du monde mais sans ce type là il se passe rien donc je peux vous parler tous ces concepts mais ce qui est dommage c'est qu'il faut aussi savoir prendre du recul parce que ce qui est intéressant c'est de trouver aussi les concepts qui peuvent se dupliquer n'importe où au mans à amiens à périgueux à l'échelle d'un réseau donc c'est intéressant pour ceux qui ont un magasin ou deux mais c'est pas forcément ces expériences qu'il faut aller voir ce qui est intéressant c'est d'aller comprendre comment des enseignes mainstream se transforment un peu plus fort j'aime bien prendre l'exemple de nordstrom donc nordstrom c'est un grand magasin new yorkais et eric nordstrom présenté fièrement il y a deux ans son nouvel espace chaussures souliers en disant on a réduit de on a réduit de deux tiers l'espace réservé à l'exposition de chaussures pour doubler le nombre de sofas de canapé etc qu'est ce qui se passe les gens vont s'installer chez nous passent des heures et des heures chez nous passent des conf calls etc mais ils essayent des chaussures ils se conseillent entre eux c'est tellement convivial qu'ils passent des heures à essayer des chaussures et en fait en termes de transformation c'est beaucoup plus efficace c'est beaucoup plus chaleureux on vit quelque chose chez nous ça c'est enfin je prends cet exemple là qui est extrême mais globalement la réduction du nombre de références en points de vente et l'espacement l'aération pour avoir l'impression de vivre de pouvoir s'asseoir de passer du temps dans les points de vente c'est un enjeu majeur je vous laisse imaginer le prix du mètre carré à new york et ils le font et vraiment on vit des choses dans les points de vente donc l'expérience le design le retour du design et du beau pour passer du bon temps et vivre quelque chose en magasin timberland sur la 5e avenue avec des murs végétalisés de la végétalisation partout etc qui pousse évidemment un message sur la responsabilité sociétale et environnementale etc ça peut être pas aussi grand que ça mais dans tous les magasins du monde c'est duplicable les meubles ils peuvent être dupliqués dans tous les magasins du monde le design qui pourvoit une image on vient de se télétransporter là on était à new york je viens de vous télétransporter à séoul chez stretch angels qui est un magasin qui vend de la bagagerie tout est fait sur le thème de l'aéroport alors dans le goût coréen on aime ou on n'aime pas les couleurs flashy un peu bonbonisant etc moi je trouve ça magnifique mais voilà mais on vit quelque chose dans le magasin sol wasu qui est une marque de cosmétiques coréenne c'est leur flagship à séoul si vous avez un jour l'occasion d'aller à séoul ne ratez pas ce magasin je n'ai pas fait tous les magasins du monde mais je vous assure que c'est le plus beau que j'ai vu de ma vie où ils arrivent à expliquer à marier totalement la modernité et les savoir-faire ancestraux des produits on voit comment ils fabriquaient les produits il y a quelques siècles c'est absolument phénoménal le design au service de l'expérience c'est ultra important pour revenir à des magasins plus de proximité qu'il y a dans tous les centres-villes Pandora qui arrive à reprendre les codes qui vendent des bijoux à 30 à 50 euros et qui arrive à reprendre les codes de la bijouterie haut de gamme où ils présentent contrairement au manège à bijoux il y a beaucoup moins de références exposées mais on a l'impression de rentrer dans une boutique un peu haut de gamme et on se sent peut-être qu'on n'a pas d'énormes moyens plus à l'aise d'amener sa fiancée chercher la bague de fiancée chez Pandora qu'au manège à bijoux en tout cas ça donne un écran un petit peu plus haut de gamme donc le retour du design pour l'expérience c'est plus capital que jamais encore une fois pour vivre ces expériences et cette hyperphysicalité dernier point la scénarisation des services en magasin de plus en plus on va chercher à personnaliser customiser notamment dans le prêt-à-porter et dans la chaussure avant on mettait la customisation ou les réparations etc. sur un comptoir derrière au fond aujourd'hui on va les scénariser au cœur du magasin et ça je trouve que c'est la scénarisation extrême plutôt que d'avoir un beau corner chez Nordstrom là encore vous achetez des Nike à 500$ vous apportez au type qui s'assied n'importe où dans le magasin avec son tabouret qui recouvre de plastique pour ne pas tâcher et il vous personnalise la Nike devant vous en fonction de ce que vous leur demandez enfin là c'est pas une Nike d'ailleurs je crois que c'est des Puma, peu importe devant vous et donc c'est la scénarisation extrême des services donc l'expérience en point de vente ça doit se repenser partout pas forcément aller voir les concepts les plus fous mais comment on crée et comment le design en point de vente vient créer quelque chose prendre soin des équipes à l'ère du Covid ça paraît un peu évident alors je vais faire une petite tautologie mais c'est le CEO de PepsiCo Steven Williams qui rappelle que on n'a pas de business model sans des collaborateurs en bonne santé ça fait du bien de le lire et deuxième chose ce qui se vérifie depuis quelques années aux Etats-Unis mais aussi en France dans les grandes enseignes mainstream nationales c'est que celles qui se transforment le plus qui ont le vent en poupe c'est celles aussi qui investissent le plus dans la formation des vendeurs aux Etats-Unis c'est vrai de Target c'est vrai de Best Buy c'est vrai de Walmart ils investissent en moyenne 30 à 50% de plus que les autres dans la formation des vendeurs en France des carrefours des U etc qui se transforment très fort c'est pareil aussi et pourquoi ? parce que toujours pour cette hyperphysicalité on peut tout avoir sur internet tout comprendre sur internet presque tout justement il y a tellement d'informations que parfois on hésite entre plusieurs produits deux produits parce que internet à part nous citer des fiches techniques et nous donner des tutoriels on a trop d'informations et donc on ne sait plus discerner et donc on vient au magasin pour justement avoir ce discernement et que le vendeur nous parle usage et donc plus que jamais les interactions entre les vendeurs et les clients doivent être exceptionnelles parce qu'on ne va solliciter le vendeur que pour avoir ces interactions à forte valeur ajoutée et donc c'est de plus en plus critique et on a collectivement je pense tous fait l'expérience d'aller en point de vente avoir l'impression que les vendeurs connaissaient moins le produit que nous-mêmes et s'ils nous récitent les fiches produits par cœur c'est pas ce qu'on leur a demandé c'est nous aider à arbitrer de choisir faire de la curation avoir un parti pris qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas mais à la limite avoir un parti pris de vous devez prendre tel produit par rapport à ce que vous avez dit bien questionner sur les usages et prenez tel produit donc former les vendeurs n'a jamais été aussi important que jamais et un autre point assez important aux Etats-Unis quand on dit prendre soin des vendeurs il y a une vraie pénurie de main-d'oeuvre dans le retail aux Etats-Unis c'est aussi un peu vrai en France mais aux Etats-Unis c'est flagrant et donc les enseignes remettent les bouchées d'eau pour revenir sur des concepts qui avaient un peu disparu c'est comment on va faire pour proposer des parcours de carrière à vie chez nous ou donner en tout cas envie de venir chez nous parce qu'on peut avoir des carrières à vie et donc toutes les enseignes mettent en avant l'exemple du grand patron qui a commencé vendeur ou vigile en magasin etc ils mettent tous en place des stratégies de formation des vendeurs en disant on va recruter des non-diplômés parfois des laissés pour compte des personnes en échec ou en parcours de vie un peu compliqué parce que c'est les personnes qu'on va pouvoir attirer et parce que le retail c'est quand même la plus belle formation qui existe sur Terre et parce qu'on va pouvoir leur apporter des formations et quand bien même ils partent tirer on ne leur demande pas de rembourser les formations qui sont en train de suivre parce que aux Etats-Unis c'était ça généralement on vous forme mais si vous partez dans les deux ou trois ans vous remboursez la formation et donc vraiment les enseignes pour ne pas qu'il y ait qu'une inflation sur les salaires rivalisent d'ingéniosité pour essayer d'attirer des personnes dans le retail la data alors la data c'est le seul sujet que j'ai fait baisser par rapport à 2020 non pas que ce soit un sujet pas important c'est encore plus important qu'avant mais parce que les grandes enseignes américaines commencent à être matures sur le sujet c'est Satya Nadella le patron de Microsoft début 2020 à l'ouverture du NRF 2020 qui a fait la keynote d'introduction et qui a rappelé que le retail dans le monde les magasins produisaient chaque heure 400 pétaoctets de données 400 pétaoctets de données ça fait 400 000 Tera et aujourd'hui vous achetez un disque dur externe il fait globalement 1 Tera donc chaque heure le retail produit 400 000 disques durs de données donc je vous laisse imaginer que derrière même avec des cerveaux brillants c'est difficile d'analyser tout ça donc évidemment tout l'enjeu c'est d'avoir des moteurs d'intelligence artificielle et de prédictif qui savent faire quelque chose de la data ils savent donner la bonne information à la bonne personne au bon moment donc il y a de plus en plus d'enjeux de comment on fait des modèles prédictifs partout dans le retail pour ceux qui seraient un peu en retard sur le sujet c'est vraiment le nouvel enjeu les modèles prédictifs dans le retail et j'aime bien prendre l'exemple de Fago qui est une entreprise de l'ouest de la France qui travaille avec Vertigo qui est aussi une start-up nantaise qui fait de l'intelligence artificielle ou en tout cas du prédictif grâce à l'intelligence artificielle et en gros Fago qui a quand même cette forte envie d'engagement sociétal et environnemental a envie de solder le moins possible de surcommander le moins possible et vraiment d'ajuster le plus possible et grâce au moteur d'analyse de la data des ventes et de tous les facteurs exogènes Vertigo arrive à aider Fago à commander uniquement 110 pièces pour en vendre 100 alors qu'avant il devait commander des 140 ébrader ou vendre à des stockers etc les quantités des vrais enjeux d'optimisation par la data donc il y a toute l'optimisation des moteurs prédictifs que ce soit dans la supply chain dans la vente dans le marketing dans la finance il y a plein de choses dans les RH etc il y a plein de modèles prédictifs à faire j'aime bien rappeler dans le retail qu'aujourd'hui il faut aussi travailler de plus en plus sur l'instant analytics ce qu'on peut analyser en point de vente au delà des zones chaudes zones froides avec des caméras dans les magasins où on voit les zones chaudes les zones froides le nombre d'entrées le ticket de caisse donc un taux de conversion aujourd'hui il y a des technologies qui passent parfaitement à RGPD avec de la reconnaissance faciale mais totalement anonymisée qui permet de savoir qui a visité quel rayon quel temps passé quel taux de conversion mais produit par produit rayon par rayon vous avez quelqu'un qui est arrivé devant tel rayon vous savez à peu près le sexe à peu près l'âge vous savez combien de temps ils y passent vous savez même avec les reconnaissances gestuelles s'ils ont pris les produits devant et s'ils les ont reposés s'ils reviennent plusieurs fois face au rayon donc vous avez plein d'analyses possibles et en gros le même type d'analyse qu'on a sur un site e-commerce visite en passé taux de conversion taux de rebond à tel point et c'était intéressant il y a deux ans quand j'ai présenté ça je suis intervenu au sein du comex d'une grosse boîte de lingerie et le DSI était aussi à New York et il a abondé sur ce que j'ai dit en disant effectivement aujourd'hui les technologies sont de moins en moins chères et donc ça devient criminel c'est lui qui a utilisé cette arme là ça devient criminel de ne pas connaître aussi bien nos clients en magasin que connaît nos clients online donc c'est vraiment la nouvelle frontière dans la data à aller travailler ça donc je le mets en un peu moins important parce que c'était moins présent dans le discours des enseignes pour les enseignes qui seraient un peu en retard c'est encore plus important qu'avant et enfin sur la dernière tendance sur les 7 chantiers incontournables je ne pouvais pas ne pas vous parler des NFT et des metaverses qui est quand même le buzzword cette année donc tout le monde attendait la question auprès des patrons d'enseignes tout le monde gloussait un peu quand la question émergeait et en même temps la conférence dédiée aux NFT et metaverses je n'ai jamais vu une salle aussi comble il y avait des gens dehors qui attendaient il y avait des répétiteurs d'écran dehors sur le sujet aucun grand patron sauf un ne s'est aventuré à dire que demain il y aurait une énorme part du business sur les NFT et les metaverses pourtant ils y vont tous et je vais vous expliquer pourquoi quand je dis aucun grand patron il y en a un seul c'est Patrice Louvet qui est le CEO qui est français mais le CEO de Ralph Lauren au niveau global au niveau monde qui a dit très concrètement il y aura beaucoup d'événements qui vont se faire dans des mondes parallèles des mondes virtuels des réunions des réunions professionnelles etc et oui les gens chacun d'entre nous voudront habiller leurs avatars de manière un peu classe et qu'ils les représentent vraiment comme dans la vraie vie et donc nous on propose déjà à Ralph Lauren des vêtements sur un des metaverses américains qui est en train d'émerger qui s'appelle Zepeto et ça va représenter on est persuadé que ça représentera une part significative de nos revenus dans quelques temps c'est le seul qui s'est avancé tous les autres y vont et testent achètent des boutiques virtuelles dans les metaverses proposent des choses proposent des NFT etc donc des certificats de propriété virtuel sur des jeans réels sur des montres sur des montres virtuelles etc pourquoi ils y vont ? pour le fameux FOMO Fear of Missing Out il y a tellement eu de révolutions de nouveaux usages et digitales ratés que là tous les patrons d'enseignes se disent il faut qu'on aille voir il faut qu'on teste quand Facebook change son nom pour Meta c'est qu'il va peut-être se passer quelque chose c'est pas une garantie de succès mais c'est qu'il va peut-être se passer quelque chose donc il faut qu'on aille voir on va mettre un petit ticket en plus pour ceux qui sont malins à l'heure actuelle il y a du pognon à front parce qu'il y a une espèce de bulle spéculative sur chaque NFT etc donc s'ils sont malins en plus ils font du pognon mais tout le monde y va je vous avoue qu'il y en a un j'ai pas trop compris pourquoi Carrefour a acheté un bout de terrain dans un metaverse qui est The Sandbox en France parce qu'autant vendre des Louboutins virtuels pour son avatar ou du Ralph Lauren virtuel pour son avatar oui j'ai du mal à penser que moi je vais brosser les dents de mon avatar avec du dentifrice que je vais acheter chez Carrefour voilà donc je me pose la question je pense que c'est aussi pour montrer qu'ils sont en train de se transformer voilà donc on ne pouvait pas ne pas en parler c'est forcément à surveiller je comprends pourquoi tous les patrons du retail mettent un peu de billes dedans à surveiller à voir si c'est une vraie révolution ou si on le mettra dans les délires collectifs dans 2-3 ans si on le mettra du côté des délires collectifs une fois que je vous ai dit tout ça c'est bien de comprendre les chantiers de transformation moi je vous l'ai dit dans ma présentation initiale j'aime bien regarder aussi comment les enseignes se transforment et notamment à l'aune de quel mode de travail et de leadership ils mettent en oeuvre et je trouve que c'est important donc on dépasse un peu la sphère du retail mais c'est important de comprendre tout ça dans le monde dans lequel on vit donc je vais passer 5-10 minutes là-dessus avant de laisser place aux questions réponses il y a un vrai enjeu aujourd'hui dans ce monde qui va de plus en plus vite c'est de passer de la vision à l'exécution de plus en plus rapidement le monde est complètement fou c'est la première période où on arrive presque à se projeter plus facilement à l'horizon 2030 de ce qui va se passer dans les 2 ou 3 prochains mois et ça pose vraiment question pour les entreprises donc il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut essayer de basculer la première c'est de l'agilité forcée aux méthodes agiles diffusées plus largement l'agilité forcée c'est ce qu'on a vécu pendant la crise du Covid on a bien vu qu'il y a des enseignes qui ont mis en place du drive du click and collect en 15 jours sur des projets on l'aurait fait en temps normal on a mis 3 ans avec des discussions politiques à non plus finir mais est-ce que la barrière on le met comme ça est-ce que le haut vent il est comme ça on met la borne est-ce que l'UX et bien là on a réussi à le faire en 15 jours alors au prix souvent de mettre beaucoup de personnes en burn out et des décisions et des gens qui ont travaillé tard le soir la nuit etc donc il y a des bonnes pratiques à garder il y a surtout des pratiques à éviter mais de se poser la question est-ce que toutes les entreprises se sont demandé ce qu'ils ont activé pendant la crise du Covid qu'est-ce qui était bon à garder et comment on pouvait diffuser l'état d'esprit et certaines méthodes issues de l'agilité plus largement dans l'entreprise dans le monde comme je disais tout à l'heure dans l'ère des crises c'est plus que jamais le moment de le faire passer aussi d'une logique de moyens à une orientation résultat on voit trop dans l'entreprise les entreprises les grands groupes devenir des usines à faire des projets il y a une vision stratégique et de cette vision stratégique tout de suite on en décline entre 30 et 50 chantiers qu'il faut faire avancer alors vous avez des top managers qui sont normalement là pour redonner du sens et à quoi ça sert mais dans la folie et on va dire l'essorage du moment on a tous l'impression d'être dans une machine à laver finalement la finalité c'est de sortir les projets on ne sait même plus pourquoi on le fait donc il y a des méthodes qui aident vraiment à recentrer aligner sur les bonnes priorités d'action engager tout le monde une méthode qui a le vent en poupe notamment en ce moment qui s'appelle la méthode des OKR des Objectives and Key Results il est urgent dans les entreprises d'être sûr que tout le monde soit bien aligné sur ses priorités et que tout le monde sache pertinemment à quoi sert ce qu'on est en train de faire c'est pas de délivrer le chantier quel est l'abri qu'est-ce que ça va apporter dans les résultats de l'entreprise ce chantier et vous avez des top managers qui ont l'impression de donner du sang je vous assure que très rapidement dans les équipes c'est pas compris donc engager ces méthodes là c'est absolument nécessaire et puis un vrai sujet développer toutes les soft skills donc ces compétences comportementales relationnelles qui permettent aujourd'hui de pas se mettre dans le rouge d'avoir la bienveillance nécessaire pour pouvoir vraiment développer le collaboratif permettre de faire émerger les projets de prendre des décisions dans un contexte incertain savoir donner du feedback savoir gérer son stress savoir aider ses équipes à gérer son stress savoir impulser de la bienveillance qui n'est pas le contraire de l'exigence bien évidemment c'est plus que jamais nécessaire pour réussir à passer rapidement de la vision à l'exécution pour réussir à faire ça il faut avoir des dirigeants qui montrent l'exemple et donc moi j'aime bien aller chercher les discours des dirigeants les plus inspirants j'aime bien présenter aussi nos concepts de leadership auxquels on croit mais une fois n'est pas coutume je vais plutôt présenter plutôt que la vision de Talenco les préceptes de leadership de cette femme qui s'appelle Carla Harris qui est la vice chairman et managing director de Morgan Stanley petite banque d'affaires toute petite banque au niveau mondial donc il y a fort à faire et qui écume quand même les conférences pour expliquer ce qu'elle appelle ces sept perles du leadership ces huit perles du leadership pardon que j'en oublie pas une et c'est super intéressant son premier truc elle dit agir avec authenticité agir avec authenticité parce que si vous êtes arrivé à un poste proche du comex ou du codir c'est bien votre avantage compétitif majeur c'était votre authenticité qui vous êtes et donc quand vous arrivez à des postes de direction n'essayez surtout pas de le gommer ou de rentrer dans les pieds dans les pas de votre prédécesseur ou d'imiter des Elon Musk des Steve Jobs et compagnie parce que waouh c'est le graal ils sont inspirants d'abord c'était des tirants et en termes de leadership c'était pire que tout c'était des visionnaires certes parce qu'Elon Musk n'est pas encore mort loin de là c'est hyper je parle le passé était plus pour Steve Jobs mais c'est des tirants en termes de leadership donc soyez vous-même avec vos faiblesses vos savoir-faire vos forces etc ayez-en conscience essayez de pallier si vous avez des points moins forts mais venez avec votre authenticité développez la confiance il y a une lueur d'espoir dans toutes les situations et quand on développe la confiance quand on montre à tout le monde où peut être la lueur d'espoir c'est de la croissance c'est un demi-point ou un point de croissance par rapport à des dirigeants qui n'arrivent pas à donner cette lueur d'espoir dans la même logique donner du sens et de la clarté du sens et de la clarté c'est la vision très long terme c'est absolument nécessaire de tout temps les dirigeants ont donné une vision une stratégie long terme le problème c'est comme je le disais tout à l'heure la clarté aujourd'hui parfois la clarté elle est à 15 jours elle est à 2 jours elle est à 2 heures mais il faut être capable de donner la clarté favoriser la diversité alors vous avez vu c'est une femme africaine-américaine à la tête d'une grande banque donc elle joue forcément sur la diversité mais elle prend pour exemple au lieu de prendre alors elle prend deux exemples elle raconte qu'au début quand elle est rentrée chez Morgan Stanley le codire c'était des mâles blancs de 60 ans et que forcément elle a dû se frayer son chemin et que c'était pas facile et qu'elle détonnait mais elle prend aussi un autre exemple elle dit moi je suis présidente d'un cercle d'entrepreneurs et d'investisseurs dans les startups et puis forcément avec mon entourage un jour je regarde mon codire et je vois que des femmes noires autour de moi aucune once de testostérone à l'horizon et donc ça ne peut pas marcher donc j'aime bien parce qu'elle prend l'exemple inverse sur la diversité en disant moi-même j'ai créé parfois des cercles où il y avait zéro diversité et elle dit finalement la diversité c'est un enjeu business on revient sur diversité égalité et inclusion de tout à l'heure c'est un enjeu business finalement pour vous démarquer de vos concurrents vous devez avoir la bonne innovation qui tue et pour avoir la bonne innovation qui tue le meilleur moyen c'est d'avoir plein d'idées pour avoir plein d'idées le meilleur moyen c'est d'avoir plein de perspectives différentes et pour avoir plein de perspectives différentes la moyenne façon c'est d'avoir plein de gens issus d'horizons différents et donc la diversité donc la diversité c'est votre avantage compétitif business majeur c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent plus tard c'est en faisant de la diversité aujourd'hui donc là encore on ne fait pas de la diversité pour être beau parce que c'est dans l'air du temps on fait de la diversité au service du business de la même façon elle dit un leader doit faire émerger d'autres leaders et là encore très transactionnel à l'américaine le fait de faire émerger d'autres leaders généralement c'est des leaders que vous aimez bien qui ont à peu près les mêmes avis que vous vous augmentez mécaniquement votre part de voix et donc votre part de marché au sein des instances dirigeantes toujours très transactionnel mais j'aime bien quelque part ce côté franc direct ça sert à quelque chose parce que sinon ça reste des vœux pieux on fait quelques cases on coche quelques cases dans les entreprises mais en fait il n'y a pas d'aspect business donc on ne va pas vraiment les travailler donc je trouve ça sain c'est un peu cynique mais finalement c'est presque sain donner le droit à l'erreur comment réellement on incarne le droit à l'erreur dans l'entreprise ça c'est vrai il y a plein d'entreprises où la vision est là on sait qu'on va devoir se transformer il y a des entreprises d'audiovisuel qui savent très bien qu'ils doivent depuis 2012 avec Netflix avec les GAFA qu'ils doivent se transformer ils n'ont pas réussi à se transformer ils ont partagé cette vision avec tout le monde ils ont fait des learning expeditions tout le monde est parti dans la Silicon Valley ou en France du grand patron à la standardiste pour comprendre que le business model devrait changer cette entreprise en question que je ne citerai pas ce n'est pas assez transformé assez vite pourquoi ? parce que quand vous portiez un projet dans cette entreprise qui marche vous aviez à peine un remerciement quand vous le ratez ou quand c'est un échec il valait mieux de ne pas être le porteur de projet et en plus n'était pas institutionnalisé le retour d'expérience qu'est-ce qu'on apprend des projets qui ratent donc le droit à l'erreur ce n'est pas seulement un affichage c'est l'innovation de demain et la capacité à se transformer pareil elle dit solliciter le débat d'idées quand on est dirigeant d'une grande boîte type Morkens cette année elle dit c'est mécanique un moment ou un autre il y a un effet de cours qui se crée et plus personne ne nous dit ce qu'on doit vraiment dire elle dit donc moi je le provoque volontairement je rentre en codire je mets une idée sur la table et je demande je dis à Vincent fais l'avocat du diable sur mon idée dis en quoi elle est mauvaise et puis je vais rebondir sur toi dis pareil plutôt refais-toi l'avocat défend mon idée elle dit vous êtes obligé d'artificiellement créer ce débat sinon vous avez fait un effet de cours et vous vous laissez enfermer dedans des dirigeants qui sont victimes de l'effet de cours aussi bien des dirigeants de pays que d'entreprises on en connait tous et puis enfin elle finit par call a thing a thing dire les choses il faut dire les choses la langue de bois c'est fini et d'ailleurs on le voit dans le discours des dirigeants de plus en plus ils disent les choses ce qui est difficile là où ils n'y arrivent pas là où ils y arrivent voilà on dit les choses de toute façon la langue de bois ne fonctionne plus il faut avoir un discours de vérité sans oublier quand même de développer la confiance toujours dire dans ce qui est difficile où est la lueur d'espoir puis elle dit les perles c'est bien mais les perles ça tient avec une chaîne qui doit lier tout ça et la chaîne c'est le courage elle dit il faut faire preuve de courage pour agir avec authenticité quand on est grand patron il faut faire preuve de courage pour trouver la lueur d'espoir dans le monde actuel il faut faire preuve de courage pour donner du sens quand on n'est même pas sûr de ce qui va se passer à la fin de la semaine il faut faire preuve de courage pour donner droit à l'erreur pour solliciter le débat d'idées donc voilà donc c'est toujours intéressant voilà plus que jamais il est urgent dans les entreprises dans le retail et partout ailleurs de repenser ces modèles de management et ces modèles de leadership c'est un aspect majeur de la transformation et ce qui est très rassurant ce qu'on constate nous en France même dans des enseignes de prêt-à-porter qui sont passées très proches du dépôt de bilan qui est en procédure de sauvegarde depuis quelques années c'est des entreprises qui sont venues nous trouver en disant on ne va pas lâcher sur notre modèle de leadership il faut qu'on transforme le management on pourrait penser que c'est les premières dépenses qui sont coupées et bien non ils vont parfois trouver de l'ingénierie financière avec des subventions etc. pour payer les formations et c'est tant mieux mais ils ne lâchent pas sur l'importance de faire évoluer le leadership et le management parce que c'est inhérent à la transformation et si on ne peut pas se transformer voilà j'arrive au bout de ma présentation je me suis demandé comment j'allais finir une présentation comme ça dans un monde qui est de plus en plus compliqué avec ses hauts et ses bas ses crises etc. et puis finalement je me suis dit que les montagnes russes n'avaient jamais aussi bien porté leur nom ça c'est pour le mauvais jeu de mots de la fin de la journée mais effectivement on peut on peut imaginer qu'il y a beaucoup de patrons dans les entreprises aujourd'hui et de décideurs qui ont l'impression d'être dans ces montagnes russes donc j'espère que vous n'aimez pas ça parce qu'il va y avoir plusieurs tours de montagnes russes mais en tout cas effectivement ces montagnes russes ne doivent pas empêcher d'avoir cette vision à long terme vous voyez quand on a le vertige il vaut mieux aller regarder au loin les lignes d'horizon que le reste et pour le reste effectivement avec des modes de travail ajustés vous arriverez à surmonter ces montagnes russes et sans oublier les vrais chantiers de transformation derrière au-delà des crises j'espère que ça vous a inspiré et débattons-en autant que vous voulez merci beaucoup pardon c'est papé ah oui d'accord j'ai du mal j'ai fait des arbitrages dans ce que j'ai présenté parce qu'il y a plein de sujets il n'y a rien de nouveau et majeur cette année sur les réseaux sociaux néanmoins oui les réseaux sociaux ont une place majeure dans le retail déjà dans le social selling dans l'influence les stratégies d'influence d'influence etc c'est toujours majeur et très important le social selling de plus en plus donc comment on vend à travers les médias sociaux on fait des lives etc les stories TikTok le poids de TikTok sur les jeunes générations j'en ai pas parlé parce que il n'y a rien de particulièrement nouveau à raconter dessus si ce n'est que oui enfin aujourd'hui vous êtes un commerce de centre-ville vous ne pouvez pas ne pas mettre au coeur de votre stratégie marketing une présence sur les médias sociaux et savoir comment l'activer et donc savoir faire soit déléguer à quelqu'un qui sait faire et lui faire confiance sur la ligne éditoriale mais en tant que patron de magasin enfin je sais vu votre job aussi former les propriétaires les gérants de magasins au centre-ville comprendre ce qui s'y joue et aller voir et savoir que oui moi ma cible n'est peut-être pas totalement sur Instagram ou sur TikTok mais elle est à minima sur Facebook quoi qu'il arrive quel que soit l'âge et qu'il faut quand même que j'aille de plus en plus voir sur Instagram et TikTok si j'ai besoin d'attirer des plus jeunes générations oui c'est un enjeu majeur et aujourd'hui c'est une compétence qui est clairement incontournable quand on gère un magasin oui mais on n'en a pas parlé parce que finalement rien de nouveau rien de nouveau sous le soleil si ce n'est qu'il faut il faut se tenir au courant en permanence des nouvelles tendances enfin on a un consultant qui appelle ça les grammaires sur les médias sociaux on ne produit pas en fait chaque année il faut repenser comment on produit du contenu sur les médias sociaux donc typiquement je pense qu'il y a un vrai besoin d'acculturation sur tous les propriétaires ou les gérants de magasins en centre-ville une fois l'année je pense qu'il faut leur faire une mise à jour sur aujourd'hui quels sont les nouveaux codes ou les nouvelles grammaires de communication sur les médias sociaux c'est ultra important c'est un sujet pour raconter ce qui se passe dans la ville etc clairement c'est intéressant moi je connais une adjointe au maire à la ville de Meaux donc à Meaux en région parisienne chargée du commerce c'est une ancienne effectivement responsable marketing et responsable marketing digital dans une maison du groupe LVMH où il se trouve qu'elle a choisi de changer de vie mais clairement le dynamisme qu'elle impulse par sa présence sur les médias sociaux etc sur la vie en centre-ville c'est assez impressionnant et je sais elle collabore évidemment au quotidien avec le manager de centre-ville mais oui il y a des choses à faire là-dessus il y a des aides à faire là-dessus c'est assez impressionnant oui 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 Globalement, on va dire dans la grande majorité, ça y est, les vendeurs savent qu'ils influencent aussi les ventes online et la performance online. Le problème, c'est que trouver vraiment le modèle d'objectivation pour qu'ils touchent sur les ventes online, c'est pas simple. Et il y a beaucoup d'enseignes qui n'ont pas encore réussi à trouver la bonne façon de faire. C'est pas nouveau. C'est un exemple qui date de 2014 ou 2015. But avait trouvé un système qui ne marchait pas trop mal. C'est de dire, en fait, toutes les ventes sur une zone de chalandise, toutes les ventes en ligne sur un code postal reviennent dans le chiffre d'affaires du magasin. Dans 90% des cas, il y a eu une visite en magasin. Donc, ça revient au magasin. Comment tu le rattaches au vendeur, à une clé de répartition par vendeur ? Ça, c'est un autre sujet et c'est très difficile à trouver. Et oui, je pense qu'hélas, il y a encore des clients, des vendeurs qui doivent très mal recevoir les clients quand on sent très bien qu'ils vont acheter sur Internet à la fin. Oui, il faudra toujours continuer à évangéliser là-dessus et expliquer que le client, il résonne enseigne et qu'il pense faire du bien à l'enseigne. Et il fait du bien à l'enseigne quand il achète online. Donc, voilà. Mais il y a toujours du boulot là-dessus. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est là où ce n'est pas encore assez développé, mais il y a des techniques simples pour garder captif. C'est écoutez, on ne l'a pas en magasin ou vous n'êtes pas sûr là que vous voulez l'acheter. Admettons que vous êtes une enseigne qui vende des tables de jardin, vous arrivez avec une idée de table de jardin pour votre terrasse pour l'été. Le vendeur est doué. Il vous vend le modèle au-dessus un peu plus grand. Mais patatras, chérie, est-ce que tu es sûr que ça va rentrer sur la terrasse ? Ah oui, mais comment machin, etc. Écoutez, monsieur, pas de souci. Est-ce que vous avez un compte chez nous e-commerce ? Non, je vous le crée. Est-ce que je vous le crée ? Je vous mets la table dans votre panier. Et si vous la validez d'ici 48 heures, vous avez moins 25% dessus ou moins 20% dessus. Vous voulez acheter un bonnet de bain qu'on n'a pas là, mais on l'a sur Internet. Chez Decathlon, par exemple. On ne l'a pas sur Internet, mais là, je vous crée, je vous le mets dedans. Vous avez moins 10% si vous le commandez chez nous. Il y a plein de techniques pour justement gérer cette logique de showrooming. On vient voir un point de vente et après, on achète pour éviter que le client ait acheté sur Amazon. Il faut que les vendeurs soient capables et aient la possibilité de prendre le temps de s'asseoir derrière un ordinateur ou une tablette. Je vous crée votre compte en trois clics. Vous inquiétez pas, je vous le mets dedans. Je vous mets le bon code promo. Comme ça, vous l'achetez chez nous. Mais je suis assez effaré que ce ne soit pas très développé. Ça encore, ce n'est pas si compliqué que ça à mettre en œuvre, mais ce n'est pas bien développé. Oui, et quand bien même, si c'est toi qui as créé le code promo, ça peut être du quantitatif individuel. Ça pourrait, enfin, si tu n'as pas envie, tu peux le faire. Mais le nombre d'expériences en magasin, mais même dans les flagships à New York, le problème, c'est que c'est plus facile de faire une mauvaise expérience qu'une bonne expérience. Il y a quatre ans, je visitais Dyson Demo, le tout premier magasin Dyson sur la 5e avenue. Maintenant, vous en avez à Paris, etc. Ils avaient quatre lignes de produits Dyson, les séchoirs à cheveux, les aspirateurs, les ventilateurs et un quatrième. Bref, ils ont une boutique sur la 5e avenue qu'ils ouvrent au moment du NRF. Donc, quand ils savent que le monde entier regarde le retail. Donc, tout le monde est passé voir ce magasin. Moi, je me rends compte que sur les ventilateurs, il y a une petite molette qui permet d'aller de 30 à 70 % de degrés d'humidité d'une pièce. Moi, j'ai deux filles en assez bas âge. Ah ben tiens, j'ai jamais pensé à ça. Et donc, je demande à la vendeuse, tiens, pour une chambre d'enfant, qu'est ce que vous conseillez comme taux de degré d'humidité ? Elle me dit, moi, j'en sais rien, mais nos appareils vont de 30 à 70 %. Alors, j'ai fait lui dire, j'avais vu, c'est écrit dessus. Et même pas, mais si vous voulez, je vais trouver la réponse. Donnez-moi votre adresse mail, je vais vous trouver la réponse. Il y a une boutique dans le monde, on n'est pas capable de faire ça. Donc, à l'échelle d'un réseau, je vous laisse imaginer. Mais parfois, c'est effarant, quoi. C'est effarant. Alors là, quand on voit Nordstrom, par exemple, c'est effectivement des guerriers à Fayette, je vous assure, à New York, ils doivent gagner de l'argent dans chaque rayon. Le sens de l'histoire va quand même à des magasins de plus en plus aérés, où il y a un peu moins de produits, un peu plus de curation, avec justement le reste sur Internet, parce que c'est ce que des clients recherchent. Enfin, à un moment, tu rentres dans un magasin pour avoir des rayons, des rayons, des rayons, des rayons, tu vois, sur le site de Drive ou sur un site e-commerce ou sur Amazon, parce que tu auras la même chose sur ton écran. Donc, c'est le sens de l'histoire. Mais c'est très difficile. Une fois qu'on a dit que c'est le sens de l'histoire, il y a des enseignes qui arrivent bien. Il y a des enseignes qui ont bâti leur business model sur la quantité de l'offre. Et bien, ils ont du mal à partir en arrière, mais à un moment ou à un autre, tu as quand même besoin de ça pour vivre une expérience en magasin. Voilà, donc c'est globalement le sens de l'histoire avec plus ou moins de degrés en fonction de qui est ton ADN d'enseigne, ton business model, etc. Mais oui, globalement, il va falloir apprendre à aérer et consacrer des mètres carrés pour s'asseoir, passer du temps, etc. Oui, c'est de la curation. Oui, exactement. Et ce qui n'est pas simple, moi, c'est très, très simple à dire. C'est moins simple à mettre en œuvre. Aussi. Oui. 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 C'est ça. Oui. 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 Alors, oui, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est à dire que les parcs, il y a plein d'enseignes aux Etats-Unis et en France aussi, d'ailleurs, notamment dans le prêt d'apporter, qui ont dû réduire de 10 à 20 % leur nombre de points de vente parce qu'à un moment ou un autre, il y a des points de vente qui ne seront plus rentables, parce qu'il n'y a plus assez de volume, parce qu'il y a moins de volume et parce qu'il y a un peu plus de business qui se fait online. Il n'y a pas de grande nouveauté cette année. En fait, Amazon a fait des tests avec plein de magasins à la con qui ne servaient à rien. Les Amazon Four Stars allaient dans un magasin qui vous met les produits qui sont généralement à 4 étoiles et plus sur Amazon. Enfin, le problème, c'est que ça peut être on allait du balai à chiottes à l'enceinte Sonos. Enfin, on ne voit pas l'intérêt d'aller dans un magasin pour ça. Donc, ils ont fait plein de tests parce qu'ils ont les moyens. Ils ont fini par les fermer en disant que maintenant, c'est un peu stupide. On avait nos 66 magasins qui ne servent pas à grand chose. On les a fermés. Mais Amazon va continuer à développer l'alimentaire, du Whole Foods, des Amazon Go, etc. Il n'y a aucune enseigne inversement qui s'est dit qu'on va faire moins de e-commerce et on va refaire plus de points de vente. Le déplacement, de toute façon, va vers... Il faut qu'on soit très, très fort en e-commerce. Et les ajustements de parcs aux Etats-Unis se sont plutôt déjà faits avant la crise du Covid. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouvelles vagues. Mais là, il n'y a pas d'exemple flagrant d'enseigne qui ferme la moitié de ses points de vente. Il n'y a pas ça. L'écrémage s'est déjà un peu fait des années précédentes. L'expérience en magasin en 1. Dans ce cas-là, on change l'ordre. L'expérience en magasin en 1. L'hyperphysicalité. Pourquoi on a envie d'aller voir ce point de vente en termes de design, d'ambiance, etc. La relation client exceptionnelle. La curation, qui peut être importante. Et puis, mine de rien, il ne faut pas oublier la capacité aussi de livrer, de faire du click and collect, de livrer, etc. Avoir une vraie promesse différenciante pour aller chercher le choix. Mais avec, et c'est là où ce n'est pas simple, c'est très simple à dire, mais ce n'est pas simple à faire, avec la même promesse qu'un Amazon ou que les grandes chaînes nationales en termes de practicité de livraison, etc. Donc, c'est très simple à dire, un peu plus compliqué à faire. Mais ça devient des incontentables. Surtout, oui, 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 après, c'est là où il faut compter sur les réseaux, les AMAP, etc., les ruches, etc., les endroits de click and collect. Enfin, il y a plein de partenariats à faire pour éviter de faire de la livraison à domicile, pour être capable de faire un peu de e-commerce, etc. Mais effectivement, ça doit se gérer, il doit y avoir des initiatives qui se font au niveau des villes en regroupant les commerçants, etc. Il y a des vrais sujets à développer là-dessus. Oui, oui, oui. Oui. Ouais. on peut imaginer qu'à proximité d'une gare ou dans une gare au lieu d'avoir des Amazon Lockers il y a un système de lockers où 30 mètres carrés de livraison physique mais avec des gros créneaux horaires qui regroupe toute l'offre des commerçants locaux avec une logistique qui est un espèce de GIE dans laquelle la ville s'emmêle. Il y a une enseigne qui s'appelle Daily Pop qui vient de s'ouvrir Avenue de Versailles à Paris qui est aujourd'hui, ça se veut être le point de livraison de tous ceux qui proposent du drive ou du click and collect piéton des boutiques à Paris. Aujourd'hui en fait ça a été créé par Carrefour Carrefour est le premier qui livre chez Daily Pop mais demain on pourra sûrement avoir ces livraisons de drive Carrefour, de drive Auchan, de drive Leroy Merlin et ainsi de suite dans une enseigne qui s'appelle Daily Pop donc il y aura des Daily Pop qui vont pousser un peu partout et puis j'imagine que Daily Pop va proposer un peu d'épicerie de dernière minute etc. Donc pourquoi pas créer une enseigne au niveau de la ville Le Mans Pop ou voilà enfin je ne vais pas faire de marketing là-dessus mais qui regroupe les enseignes en trouvant le ou les deux ou trois endroits qui sont vraiment du sens parce qu'on n'a pas poussé plus loin pour aller jusqu'à l'enseigne on a commandé online sur son canapé la veille on sait que sur le chemin boulot maison on peut passer par cet endroit-là et on va le récupérer il y a des enjeux à trouver là-dessus et on va le récupérer on va le récupérer ça amplifie un, ça amplifie très fort deux prochaine pandémie quand le magasin doit refermer tu vas pas sur Amazon ou chez Nicolas pour acheter ton vin et tu continues d'aller chez ce caviste là parce qu'il est capable de te proposer les mêmes services et il a déjà un système mis en place, donc il y a quand même des sujets ouais, mais quand c'est fermé, il a quand même une offre il est capable de te dire sur la story Instagram parce que tu défiles le soir dans ton canapé ton fil Instagram il est capable de te dire, la boutique est fermée mais sur mon site, tu le fais comme ça c'est livré à tel endroit, je te le fais c'est juste la capacité d'amplifier d'aller plus vite, plus fort et moins cher oui oui il y en a il y en a plein j'avoue que je regarde j'ai pas regardé beaucoup parce que déjà il faut que je fasse le tri dans les sujets il y a beaucoup de conférences etc que pour moi oui, les épiceries autonomes etc il y a un business model dans les gares pour les travailleurs qui ont des horaires décalés voilà, à part ça je sais pas s'il y a un marché donc il y a un marché mais je pense pas que ça supplémentera la proxy je suis allé voir et j'aime beaucoup Carrefour mais je suis allé essayer Carrefour Flash avenue Parmentier à Paris il y a quelque temps donc Carrefour Flash c'est un peu comme Amazon Go sauf que c'est encore mieux il n'y a pas d'appli non mais il n'y a pas d'appli à télécharger vous rentrez dans le magasin vous prenez un produit vous savez ils détectent que les systèmes détectent que vous avez fait le produit vous arrivez devant la caisse sur l'écran s'affiche ce que vous avez pris et vous approchez juste votre téléphone sans contact pour payer si vous avez Apple Pay ou sinon une carte bleue sans contact et vous ressortez il faut trois personnes quand même un vigile dans le magasin en permanence parce qu'on est à Paris et deux personnes quand même si jamais il y a des problèmes à la caisse voilà donc en fait cette technologie ne coûte pas moins cher parce qu'en termes de en fait il n'y a pas d'économie sur les salaires donc je ne vois pas spécialement l'intérêt sur des petites surfaces ça servira peut-être demain dans des grandes surfaces pour être capable de gérer des caddies qui captent etc des caddies autonomes etc mais aujourd'hui il y a effectivement le full épicerie automatisée dans des box où il y a un petit marché la proxy restera assez humaine avec des technologies un peu sans contact mais restera très humaine parce qu'il n'y a pas d'économie d'échelle à aller chercher avec le système ça moi je crois beaucoup au sans contact je crois énormément au sans contact effectivement et notamment dans les hyper le jour où votre caddie c'est exactement ce que vous avez mis dedans et à la sortie vous n'avez plus qu'à dire envoyez moi ça sur mon compte au champ ou peu importe et oui voilà ma carte vous le savez parce qu'elle est enregistrée et je sors directement du magasin sans passer par les caisses pour aller à la voiture ça j'y crois beaucoup mais je pense personne ne le dit je leur pose à chaque fois la question ils ne disent pas que c'est pour gérer l'hypermarché après mais j'espère que toutes ces technologies qui sont gérées sur des petites surfaces j'espère que c'est pour améliorer l'expérience en hyper après sinon je ne vois pas l'intérêt juste pour le petit bêtisier au NRF alors c'est génial parce qu'au NRF on parle toute la journée à longueur de conférence de seamless customer journey de supprimer les irritants de se servir du mobile etc il y a des queues de 100 mètres pour se restaurer le midi il n'y a aucune application pour gérer ça voilà et si il y a du réseau mais bon il y a des queues de 100 mètres et alors mieux encore il y a une espèce d'épicerie c'était pas géré par Amazon mais il y avait une espèce de petite épicerie de petite supérette dans le salon en disant on utilise la technologie d'Amazon Just Walk Out donc si ceux qui ont essayé Amazon Go il faut télécharger l'appli Amazon Go mais après vous avez un QR code qui vous laisse rentrer vous prenez vos produits et vous ressortez et vous payez rien et quelques minutes plus tard apparaît le ticket de caisse là je regarde le truc je fais bon c'est génial il y a une barrière à l'entrée je fais il faut peut-être l'application Amazon donc je regarde ils font non non c'est pas l'application Amazon c'est une carte de crédit je fais ok donc je sors Apple Pay pour poser sur la machine pour voir si je peux rentrer non non ça marche pas avec Apple Pay il faut vraiment rentrer sa carte de crédit donc pour rentrer dans le magasin j'ai dû sortir de mon sac la carte de crédit et la rentrée dans la machine pour que le tourniquet tourne et que je puisse rentrer donc là j'ai pu prendre mes produits et en sortant je demande à l'hôtel je fais mais du coup sur Amazon enfin est-ce que je vais recevoir ça ça veut dire qu'on doit s'arrêter c'est ça est-ce que est-ce que je vais recevoir mon ticket il fait non non là vous avez un petit écran il faut taper votre adresse mail pour recevoir le ticket de caisse donc en plein Covid il fallait rentrer sa carte bleue dans le truc et taper sur le petit écran donc il y a un moment il y a quelqu'un dans cette enseigne qui s'est dit on va mettre la technologie d'Amazon ça va être génial on va supprimer les irritants et puis dans l'émergence du projet il y a quelqu'un qui a dit ah oui mais bon on ne veut pas utiliser Apple Pay donc il faudrait utiliser la carte ah oui on ne veut pas il faut envoyer le ticket de caisse et donc les mecs ils ont créé le système le plus stupide où il y a deux irritants avec une technologie d'Amazon enfin ça se tapait la tête contre les murs il n'y a personne qui à un moment s'est dit mais on est en train de créer quelque chose de totalement stupide voilà c'était pour un petit bêtisier il y en a à chaque fois c'est le plus drôle alors il y en a plein mais ce n'était pas le sujet enfin quand tu as des patrons d'enseignes enfin il n'y a pas eu de chiffres là-dessus il n'y a rien eu de non donc je n'ai pas vu oui évidemment comme en France enfin il y a de plus en plus de vrac oui c'est un vrai sujet je n'ai rien voilà dans tous les sujets qu'il y avait à traiter par les patrons d'enseignes personne n'a mis le doigt spécialement là-dessus il y a les ateliers du vrac en France qui sont animés par Linaire tous les ans il y a une journée dédiée au vrac je pense que c'est intéressant d'aller pour comprendre ce qui se passe en France je ne fais pas de la pub pour Linaire les éditions du Bois Baudry c'est un ancien client mais je ne devais pas être pub pour eux mais ils font tous les ans les ateliers du vrac je pense pour comprendre vraiment ce qui se fait et comment ça se déplace c'est peut-être là-bas qu'il faut aller oui possible 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 ils sont au vrac mais clairement c'est un vrai sujet enfin la réduction des emballages on a parlé de supply chain je pense que demain ça pourrait peut-être être un chantier qui rentre dans les prioritaires la gestion des emballages et des packagings ça pourrait devenir un sujet à part entière aujourd'hui ce n'est pas traité ça ne pourrait pas rentrer dans le top 7 mais ça pourrait un jour en parlant de packaging qui se mange c'est ça on va faire le packaging qui se mange merci